Je vais le faire vite fait et vous faire la synthèse. Ici, on a une question où on doit faire une intégration par partie. Et comme l'intégrale est impropre en zéro, pour satisfaire le programme en ECS qui dit qu'on ne peut faire des IPP que sur des segments, on est obligé de poser un X. Ce qui complique un peu les calculs. Au lieu d'avoir un joli zéro, on a un X tout partout. Mais en posant un X, on a bien des fonctions de classe C1, donc l'IPP est justifié. Ensuite, on fait bien sûr tendre X vers zéro plus. Et comme la limite du pâté qu'on a là en zéro fait zéro, on récupère quand même la relation qui nous intéresse, à savoir que Bn de X, Bn de X, c'est la limite de ça, quand X tend vers zéro plus, on obtient une relation intéressante qui est là. Et du coup, je vais la réécrire en effaçant tout ça. Et donc, on a que Bn de X est égale à N sur X, Bn moins 1, c'est plus 1, pour X positif, Bn plus grand que 1. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sent la récurrence à plein air, puisque c'est une propriété qui permet de transférer l'information du rang N moins 1 au rang N. Remarquez que le X, il bouge, par contre, quand on fait ça. Ce qui va nous donner probablement une récurrence un peu chelou et peut-être difficile. Et donc, pour la suite du sujet, la suite du sujet, il nous demande de montrer que Bn de X, il nous donne deux formules. Donc, soit on choisit de montrer que c'est égal à factoriel N sur X, X plus 1, blablabla, X plus N. Ça me semble un peu sympa, ça. Je pense que ça, ça va bien marcher. Soit on montre que c'est égal à gamma d'X. Oula, ça, je le sens peut-être pour l'instant un peu moyen. A noter que la fonction gamma, elle est bien étudiée en deuxième année et qu'ils ont rappelé tout au début de l'exercice des propriétés de la fonction gamma, à savoir qu'elle fonctionne un peu comme la factorielle. Vous voyez, gamma de X plus 1, c'est X fois gamma de X. Et donc, en utilisant ce pâté-là, on doit pouvoir montrer que ce boulabla est égal à ça. Ceci dit, si je devais faire une récurrence, je pense que je prendrais le boulabla pour ma propriété PN. Alors, comment j'utiliserais la propriété PN ? Je pense que j'inclurais le boulabla. Pour tout X positif, on a ça. Donc ça, ça serait mon PN. Le tout X étant inclus de 3. Donc, autrement dit, elle dépend de N, ma propriété, mais par contre, le quantificateur sur X est inclus de 3. Je crois qu'on a calculé B0 de X. B0 de X se calcule bien puisque c'est un mono. On l'a utilisé plusieurs fois comme primitif, ça, ça. Et ça, ça fait... C'est le Y que je remplace par 1 et par 0. Ça fait 1 sur X. Donc, le B0 de X se calcule en bien. Je pense que si vous mettez N égale 0 là-dedans, ça vous donne l'initialisation. Et donc, je vous laisse regarder si vous arrivez à faire la transmission. C'est une récurrence. Alors, notre séance de télé va pas trop tarder à se terminer. Terminé. Alors, on va peut-être que je peux... Sous-titrage Société Radio-Canada